... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 29 novembre. ... Comment allier confort et économie d'énergie pour créer les bâtiments de demain ? C'est la mission quotidienne du groupe Siemens et vous pourrez le découvrir en image dans cette édition. Un gain énergétique de 70% c'est possible en rénovant son logement. Planches et bas, toitures et même ventilations peuvent être modifiées et améliorer le confort et bien sûr la facture et de l'énergie. Prochaine étape sur la route des Lanternes-Fort-Bac où le parcours a été créé autour des gourmandises et de la dégustation. Et c'est déjà un franc succès auprès de la population. Grisaille côté météo toute la journée de demain avec du brouillard et des nuages tenaces jusqu'à la tombée de la nuit. Température très fraîche au réveil 4 degrés et ces températures ne dépasseront pas les 8 degrés en journée. Et ce soir notre invité est Patrick Thiel, adjoint au maire de Metz en charge de la culture. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous on détaillera les festivités de la Saint-Nicolas qui approche à grands pas mais avant on développe les titres. Après 8 mois de fermeture et une réouverture retardée d'un mois, la tranche à charbon de la centrale Émiluché de Saint-Avold a enfin redémarré ce 28 novembre. La raison, vous la connaissez de toute façon, c'était pour produire de l'électricité pour pallier la pénurie d'énergie prévue cet hiver. D'après la direction, la centrale à charbon produirait 600 mégawattheures. Cela permettrait d'alimenter en énergie un tiers des habitants du Grand Est cet hiver, soit 600 000 foyers. Ce redémarrage a un coût estimé par Gazelle Énergie à 10 millions d'euros pour la remise en état de l'infrastructure. A cela s'ajoute l'investissement pour faire venir le charbon estimé à 200 millions d'euros. La question des salaires également est importante. Les 67 salariés seront donc augmentés de 5% et toucheront une prime de 5 800 euros brut par mois. Cet après-midi, le cercle des pareilles à Metz a accueilli une grande personnalité, l'ancien président de la République, François Hollande. Il était présent pour la sortie de son livre « Bouleversement ». Moselle TV a profité de sa venue pour lui poser quelques questions, notamment sur la nouvelle alliance de la gauche, la NUPES et l'avenir du Parti Socialiste. On l'écoute. Une alliance électorale peut être conclue à un moment, mais elle n'a pas d'avenir si elle ne repose pas sur des idées, des programmes. Le Parti Socialiste ne se confond pas ou ne doit pas se confondre avec LFI. Si elle n'a pas donné son destin à Jean-Luc Mélenchon, si on veut un jour que la gauche revienne, et c'est bien mon intention et mon idée, aux responsabilités de la France, il faut que ce soit avec un parti, en l'occurrence le Parti Socialiste, ou ce qui succédera au Parti Socialiste, qui doit être la force motrice. Nous ne sommes pas contre l'Union, mais cette NUPES-là, c'est finalement le cimetière du Parti Socialiste. Donc s'il ne veut pas se diriger vers ce destin funeste, il faut qu'il renaisse, un peu comme le Félix. Il y a un moment, il faut renaître de ses cendres et redonner un espoir et une espérance. Direction H sur Alzette maintenant. Ce matin, une nouvelle convention de coopération a été signée entre la commune luxembourgeoise et Thionville, la dernière datée de 2012. Il s'agit là pour les deux communes de travailler main dans la main avec encore plus de précision autour de grands domaines. Parmi les projets évoqués par les deux maires, une candidature pour devenir ville étape du Tour de France, une maison médicale imaginée à la frontière, des échanges scolaires dans les lieux de culture des deux villes, ou encore un agencement différent pour les places d'accueil dans la petite enfance. Autant de secteurs qui peuvent faire de ce bassin de population un vrai modèle européen. Dans l'actualité, également une manifestation à l'échelle nationale des bouchers charcutiers. Ils se sont mobilisés devant l'Assemblée nationale à Paris aujourd'hui. Le but, dénoncer les conséquences de la hausse des coûts de l'énergie. Tous n'ont pas pu se déplacer, bien évidemment. Sur le territoire, certains ont choisi de les soutenir symboliquement. On écoute l'un d'entre eux. Alors aujourd'hui à Paris, il y a une manifestation des bouchers charcutiers contre la hausse du coût de l'énergie. Manifestation historique de la part de cette profession. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelque chose d'énorme. C'est vrai que c'est historique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans notre profession. Mais je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les bouchers ou même toutes les entreprises, je pense qu'on est tous inquiets sur la hausse de l'énergie qui est en train d'exploser. Et voir si nous pouvons aussi avoir un bouclier tarifaire ou quelque chose pour essayer de sauver le maximum d'entreprises. La hausse du coût de l'énergie, justement, a un impact sur, par exemple, ici, sur votre entreprise ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je n'ai pas encore de nouveaux contrats. Donc pour l'instant, mes factures sont maintenues jusqu'en mi-2023. Et puis à ce moment-là, on verra ce qu'il en est. Alors, je vois que vous n'êtes pas à Paris, justement, pour la manifestation. Est-ce qu'à votre échelle, comment vous faites, justement, pour soutenir vos collègues ? Alors, pour les soutenir, effectivement, ils nous ont demandé d'éteindre les lumières. Donc c'est ce que nous allons faire pour les soutenir, éteindre les lumières pendant quelques heures, l'histoire de les soutenir, ceux qui ont pu faire le déplacement sur Paris. Comment décarboner nos villes, nos bâtiments, nos infrastructures ? C'est la mission que s'est lancée le groupe Siemens, aujourd'hui vieux de 175 ans. Le 28 novembre, l'une de ses agences a été inaugurée dans les anciens locaux de l'Eurométropole de Metz. Et dans ce bâtiment, Siemens a lié confort et économie d'énergie. Regardez. Alors ici, c'est un capteur qui permet de détecter la luminosité et la présence des personnes et aussi la température. De la taille d'un simple bouchon, ce petit bijou d'innovation peut traiter un nombre incalculable de données. Dans ce bâtiment, on en retrouve un peu partout. S'il y a 8 luminaires dans la salle de réunion et qu'il n'y a qu'une personne dans cette salle, c'est uniquement le luminaire qui se trouve au-dessus de la personne qui sera allumé. Toutes les informations récoltées sont ensuite centralisées grâce à ce qu'on appelle ici le désigo. C'est une interface qui ressemble à ça, avec ici vous avez les plans, avec les luminaires. Donc c'est vraiment un système qui gère la globalité, l'intelligence du bâtiment. L'objectif, faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, 44% des émissions carbone sont émises par les bâtiments tertiaires. Toutes les solutions présentes dans ces bureaux servent aussi de tests grandeur nature pour les clients potentiels. Nous sommes dans l'espace qui nous permet évidemment de travailler, mais également c'est un showroom qui nous permet de démontrer et de montrer à nos clients nos solutions techniques. Des solutions applicables à différentes échelles. Aujourd'hui, Siemens voit bien plus grand que de simples infrastructures. On peut imaginer le bâtiment intelligent, mais aussi la ville intelligente et la smart city. Ça fonctionne pareil, on peut avoir ces différents capteurs sur des lampadaires, à des arrêts de tram, de bus, et ça va permettre également de collecter de la donnée pour que le citoyen puisse vivre aussi avec une qualité de vie et régler un certain nombre de problèmes aussi dans les villes. Le confort associé aux économies d'énergie. Siemens a trouvé là un duo gagnant. Nul doute que l'on retrouvera à bientôt ces solutions dans nos bureaux, voire dans nos villes. Isabelle Sirferi a été chef de circonscription dans les années 2000 dans la région Grand Est, puis est passée par la Moselle entre 2008 et 2011 en tant que directrice de cabinet du préfet, déléguée Défense et Sécurité. Un parcours qu'elle a détaillé face aux journalistes au Club de la Presse ce matin à Metz. L'occasion d'évoquer son nouveau poste de directrice de la sécurité publique en Moselle et les responsabilités qui s'y rattachent, notamment gérer 1200 hommes et femmes au quotidien. Ses priorités sont nombreuses, lutter contre les incivilités, la délinquance, mais aussi contre les violences intrafamiliales. Les violences intrafamiliales, effectivement, font partie d'une sensibilité que j'ai pu avoir au cours de ma carrière puisque j'ai eu une grande expérience en sécurité publique au plus proche des citoyens et je sais que c'est un domaine qui est particulièrement prégnant. Ça fait effectivement partie de nos priorités sur deux aspects. D'une part, améliorer la prise en compte des victimes, l'accueil et le suivi et puis effectivement confondre les auteurs et les présenter à la justice. Depuis quelques années, nous avons quand même obtenu des effectifs supplémentaires. Je le rappelle, plus 47 agents sur la ville de Metz depuis le 1er septembre 2022 sur un effectif de 650 à peu près sur la circonscription de sécurité publique de Metz. Nous avons été dotés de moyens supplémentaires, tant au niveau des véhicules, au niveau des caméras piétons, au niveau de l'armement non létal et puis nous allons aussi avoir bientôt le réseau Storm qui est le réseau radio du futur avec une amélioration notable des conditions de travail pour les policiers en mobilité. Je pense que la sécurité ne peut pas se passer de proximité. C'est un terme qu'on n'emploie plus, la police de proximité, mais nous, nous devons nous rapprocher du citoyen, d'écouter ses préoccupations, quelles qu'elles soient, soit parce que le problème nous concerne et nous le prétons, soit parce que le problème, finalement, ne fait pas partie de notre sphère de compétences et nous devons travailler avec nos partenaires. Et après, la sécurité publique, place à l'économie du territoire. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Des logements énergivores classés D, plutôt monnaie courante en Moselle, mais la rénovation énergétique de votre habitation est possible et peut même être aidée financièrement, que ce soit par votre commune, par le département et la région Grand Est, exemple chez un habitant en pleine isolation. L'entreprise est en train de fixer ses panneaux de polystyrène qui font environ 96 millimètres. L'isolation de ce plancher bas fait partie d'une longue série de travaux de rénovation énergétique. Il y a des travaux d'isolation des murs par l'extérieur, des travaux d'isolation sur la toiture par l'extérieur avec un remplacement de la couverture, des travaux sur le remplacement des menuiseries extérieures et également des travaux de remplacement de la ventilation par une ventilation simple fluide. Résultat, cette maison de 180 mètres carrés devrait passer d'un logement énergivore classé D à B, un bâtiment à basse consommation, un gain énergétique de 70%. D'une part, le propriétaire va avoir besoin de moins chauffer son logement et va avoir tendance à s'y sentir de façon plus confortable. Et également, on va réduire nettement ces sensations de courant d'air qui traverse la maison, qui, lorsqu'on est en période hivernale, courant d'air froid qui vient de l'extérieur et qui, du coup, génère cet inconfort et bien souvent oblige les propriétaires à augmenter le chauffage pour s'y sentir un petit peu mieux dans cette maison. Selon une estimation, le montant des prochaines factures d'électricité va être divisé par deux. Si on fait une projection sur 15 ans, on est sur des factures cumulées à 46 000 euros. Et donc, la projection par rapport au scénario de travaux qui a été retenu est que les factures ne pèseront plus que 21 000 euros environ. Sur les 100 000 euros d'investissement, le propriétaire a bénéficié de 10% d'aide, un chiffre qui varie selon les revenus des ménages. C'est l'heure de notre mini-série Direction la route des lanternes. Hier, c'était à Metz que nous avons posé notre caméra. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le Sentier des Lanternes à Forbac. Cette année, le parcours se fait autour de la dégustation et des gourmandises. Regardez. Bonjour. Bonsoir. Moi, la mère du vin chaud. Bonne soirée, bonne visite. Merci. A votre service. Partons à la découverte du Sentier des Lanternes de Forbac, accompagné d'un bon vin chaud. En suivant le chemin, vous tomberez sur de drôles de personnages qui, visiblement, ont la cote, surtout auprès des enfants. C'est quoi que t'as préféré, toi ? La maison au pain d'épices. J'aime tout. Il y a tout qui est beau. Je voulais un peu m'inspirer pour décorer notre maison et voir comment est décorée dans une autre ville. On a vu des décorations, on a fait un peu les photos et c'était beau. Sucre d'orge, pain d'épices et sucette, cette année, vous l'aurez deviné, le thème, c'est la dégustation. Les lutins et reines de Noël séduisent de nombreux visiteurs. Ils viennent des alentours de Forbac, mais pas que. Du côté allemand, la route des Lanternes au pays de Forbac est également connue. Donc on a de plus en plus d'allemands. C'est la deuxième année que Forbac s'associe au département de la Moselle pour proposer des animations qui rassemblent en cette fin d'année. Les festivités de Noël, non seulement elles sont importantes pour les familles, parce que Noël, c'est un moment d'apaisement, c'est un moment au cours duquel les familles, les amis veulent se rassembler. Il y a eu, par exemple, hier, des contes et légendes qui ont été racontées ici avec un certain nombre de familles qui se sont rassemblées. En attendant Noël, petits et grands pourront profiter du sentier et de ces animations jusqu'au 30 décembre. Mais avant de lancer les festivités de Noël, une autre tradition doit se tenir le week-end prochain, les 3 et 4 décembre. On en parle avec notre invité du jour. Patrick Thiel, bonsoir. Bonsoir. Si je vous parle d'une crosse, d'une mitre, que je vous conte l'histoire d'un saint qui sauve des enfants d'un méchant personnage, vous me dites ? Saint-Nicolas. Exactement. Et le Saint-Nicolas se fête le 6 décembre, mais les festivités se déroulent un petit peu plus tôt pour la ville de Metz. Le week-end du 3 et 4 décembre, vous proposez plusieurs animations. Petits comme grands, que va-t-on pouvoir voir et faire sur ce week-end ? Beaucoup de choses. La première, c'est le samedi, le 3, où on pourra, à partir de 14h, trouver des chorales, jusqu'à 18h, à peu près, sur la place de la Comédie. Donc tout se passera là, l'essentiel en tout cas, et on pourra surtout voir Saint-Nicolas de près, puisqu'il se tiendra à la disposition de tous les enfants qui viendront le voir, et les parents pourront faire des belles photos. Voilà, il sera accompagné, bien sûr, du père Fouettard. Est-ce qu'on peut lui laisser un petit mot à ce Saint-Nicolas ? Bien entendu, il y aura une boîte aux lettres qui a été conçue par le groupe folklorique Lorrain, et on en est très fiers, où on pourra lui écrire et puis déposer ses voeux qui partiront ensuite pour Saint-Nicolas, et sans doute tous ceux qui l'aident autour de lui. Alors, il y a aussi le grand cortège traditionnel. Là encore, ça reste quelque chose de bien ancré. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ce cortège-là ? Oui, d'abord, le cortège, il sera précédé le dimanche, à partir de 14h, des chorales aussi. On pourra voir un spectacle à l'Opéra Théâtre, également, qui sera reproduit encore à 17h30, c'est-à-dire à la fin du défilé. Et alors, à 16h, devant, au balcon de l'Opéra, eh bien, on retrouvera Saint-Nicolas avec M. le maire et président, et puis moi, je serai encore à côté de lui, sans doute, pour être un peu son maître de cérémonie. Et puis, il descendra du balcon après son discours traditionnel aux enfants, il chantera peut-être, et puis on le retrouvera en défilé. Et alors, cette année, nous avons beaucoup insisté sur le défilé. En effet, vous savez que Saint-Nicolas est le patron des écoliers, mais aussi des grands écoliers. Et Metz dispose à la fois de beaucoup d'élèves, beaucoup d'écoliers, mais dispose aussi de grandes écoles. Et ils participeront, je dirais, à ce grand défilé avec naturellement des musiques. Ça sera ouvert par la musique de la cavalerie. Merci aux militaires et à la région et à son gouverneur, mais aussi à la musique militaire de Trèves, qui sera là. Et puis, ce défilé sera entrecoupé d'autres concerts, d'autres musiques. Et on aura les Gilles de Liège, par exemple, qui seront là sur ce parcours de 1,4 kilomètre. Ce n'est pas très long, même pour les enfants. Et on terminera, bien sûr, au Sentier des Lanternes, Place de la République, et dans ce bel espace qu'est l'Esplanade, et le Square Boufflair. On pourra ramasser des bonbons, j'imagine. Oui, 10 000 bonbons vont être lancés aux enfants sages, et ils vont aussi retrouver Saint-Nicolas dans les écoles, puisque nous avons édité cette petite carte en 10 000 exemplaires. Je me permets, vous pouvez la mettre de l'autre sens, si vous voulez bien, comme ça, les gens verront mieux. Ah oui, pardon. Pardon à tous ceux qui regardent. Ce sont les aléas du direct, ce n'est pas grave. Eh bien, absolument. Voilà, cette petite carte a été distribuée à tous les enfants de messe et des environs, puisque plus de 10 000 cartes sont en circulation. Elles peuvent même servir à écrire au Saint-Nicolas. Alors moi, j'ai plein de souvenirs de la Saint-Nicolas, des festivités, donc ça doit dater encore d'avant moi. Finalement, pourquoi cette fête est restée aussi importante chez nous, en Moselle, et autant ancrée dans les traditions ? Eh bien, parce que Saint-Nicolas est bien sûr le patron des écoliers, mais il est aussi le patron de la Lorraine. Et toute la Lorraine fête Saint-Nicolas, je dirais de Thionville, la messe en passant par Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port. Et tous les enfants sont toujours très, très contents. Je rappelle que cette fête, à l'époque de mon grand-père, par exemple, et de ma grand-mère, c'était là qu'il y avait Saint-Nicolas à porter les jouets aux enfants, les friandises, et à Noël, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout ? Non. C'était à la Saint-Nicolas ? C'était à la Saint-Nicolas que les enfants étaient récompensés pour leur gentillesse, et s'ils s'étaient tenus bien sages chez leurs parents, et notamment avaient bien appris à l'école. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que la ville de Metz continue de proposer ces temps forts-là ? Eh bien, écoutez, bien entendu, et en plus, ce temps fort que l'on voit sur vos écrans actuellement est extrêmement populaire, et ça attire, j'allais dire, un chaland extrêmement nombreux. On aura peut-être plusieurs dizaines de milliers de spectateurs pour cette rencontre, mais ensuite, les magasins sont en plus ouverts, il y a tous les marchés de Noël qui sont à disposition, et puis ces très belles lanternes du département de la Moselle qui compléteront ce grand parcours de Saint-Nicolas. Alors, on l'a dit, le jour même de sa fête, c'est le 6 décembre. On sait qu'il se déplace souvent dans les écoles. Ce sera à cette occasion-là ou déjà avant ? Alors, ça sera, ça pourra commencer un petit peu avant, mais ensuite, ça se prolongera toute la semaine, et je pense même au-delà, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de travail, Saint-Nicolas, à ce moment-là, et je remercie d'ailleurs ma collègue qui est adjointe aux affaires scolaires d'avoir renoué avec cette tradition qui s'était un tout petit peu perdue. C'est vrai, c'est important de garder cette transmission-là avec la jeunesse ? Bien sûr, ce sont nos traditions. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai souhaité à nouveau que le groupe folklorique Lorrain soit bien là. On chante bien en passant par la Lorraine, et bien quand on passe par la Lorraine, on retrouve ses sabots d'ondaines et on retrouve aussi Saint-Nicolas. Alors, si cette année, vous n'avez pas été très sage, il reste encore quelques jours pour faire bonne figure. Merci beaucoup Patrick Thillet, à bientôt. Merci à vous. L'image du jour nous emmène à Henry, aujourd'hui, où plusieurs élus se sont déplacés pour inaugurer la nouvelle caserne de gendarmerie des locaux flambant neufs que la commune a autofinancé pour 5,739,000 euros avec une subvention du ministère de l'Intérieur. Ce bâtiment accueillera au quotidien une vingtaine de gendarmes et leurs familles. Et cette caserne portera le nom de la major Mélanie Lemay, décédée en 2020 lors d'un contrôle routier, l'occasion de lui rendre hommage. Une cérémonie s'est d'ailleurs déroulée et une plaque en sa mémoire est maintenant visible sur le site. Merci de nous avoir suivis juste après retrouver un nouveau numéro de Moselle Sport ainsi qu'une rediffusion de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.